Donc voilà, fin de l'émission, on est en mode débrief, ça va, il y avait beaucoup de questions pour toi, mais après tu es tellement gentille, j'ai dit bon j'étais gentille, tu as trop eu pitié de moi avec ta question en mouchine, mais ça va c'était bien moi, mais oh j'ai kiffé l'émission, tu t'es lâchée de trop bien, moi je tape mon dos seulement, moi aussi, moi ça a été un plaisir pour moi de vous voir, pour de vrai, parce que depuis Paris, je vous suivais, mais bon, je dis, elles sont mignonnes, elles sont charmantes, elles te présentent bien, et vous nous c'est mon ex, il n'y a pas de problème, mais vous deux là, je dis, et je rappelle que c'est à cause de nous que tu as retardé ton biais, tu devais passer à Paris, mais ça bourse de vous, depuis la semaine dernière je devrais rentrer à Paris, mais je suis restée, oh c'est mignon, hein, pour... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Lady Glisse La Lady Cadillac Notre beau public Et nos fidèles téléspectateurs Aujourd'hui c'est vendredi On se prend pas la tête, on fait la fête On fait la fête On a du beau monde, on va aller dans les hautes sphères de la littérature, de l'humour, j'ai hâte de savoir s'ils sont là vraiment, parce qu'ils nous ont donné rendez-vous ce vendredi soir Prada, 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 viens ici Pré-nobel de la galanterie Donc forcément je commence par les dames C'est aujourd'hui l'une des plus grandes dans le domaine de la littérature en Côte d'Ivoire et c'est une fierté pour nous la recevoir ici, accueillée comme il se doit, si vous n'avez pas reçu les coups de la vie, puisque vous êtes encore vivant, Madame Anza Tawata Merci Alors là, on va décortiquer les histoires de vie des Ivoiriens Le 7e tome qui est sorti, ça veut dire que ça marche, c'est le carton C'est celle qui vend le plus de livres en Côte d'Ivoire, l'une des deux, ils sont deux, voilà Bon lui, il sort les livres tous les 10 ans, le grand frère Isaïe Bitton, mais vraiment encore un triomphe pour Anza Tawata Avec nous, je l'appelle, il m'appelle papa, ça me vieillit un peu, c'est vrai que j'ai la barbe blanche, je le vois même pas, il est passé où ? Il est là Il est où ? Il est là, il faut la plaisir, il va venir Ah oui, il est là, je l'adore, je l'adore vraiment Mesdames et messieurs, son humour a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire et du monde, même si après il a dû demander de l'aide pour revenir en Côte d'Ivoire Il s'appelle Ramatulae ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai l'air ! Voilà, je suis venu, voilà devant. J'ai l'air, là-bas-bas-bas. Regardez-vous si ça va là-bas. Bravo ! Bravo ! Alors là, ça va être le feu ce soir. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Quand Bertie, à l'époque, c'était Gérard qui était là, a annoncé les invités. Bon, on le laissait faire. Quand Bertie, qui vient d'arriver et qui est d'ailleurs en plein examen, est fini aujourd'hui, on lui souhaite bonne chance, a annoncé les invités. On l'a laissé faire. Mais aujourd'hui, quelqu'un me dit, s'il te plaît, laisse-moi présenter ça ! Non, non, non ! Présente-le ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que c'est mon grand frère. Donc, je connais les attributs qui vous présentez. On a menacé des... Non ! Mon grand frère qui arrive là. Oui. Il est beau, il est grand. Il est grand, il est grand. Il est grand, il est grand. Il est les deux. Il est gros, il est beau. Il est grand, il est beau. Il est grand, il est beau. Il est l'ennemi des filles. Il est l'armatant des femmes mariées. J'accueille Ali Diarasouba. Il est grand, il est grand, il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Moi, je vais rajouter mon grain de sel. Je ne suis pas pédé. Mais, oui, c'est vrai. Mais quand quelqu'un fait bien son travail et un bel homme, je le reconnais. Et Ali, vraiment, il allie les deux. Je ne sais pas... J'aime beaucoup le jeu de mots. Ali, il allie les... Je fais comme toi. Ali, Ali, les deux. Mais dans le seul de faux, c'est un tanné. Dans le seul de faux, il est gu là. Eh Dieu, eh Dieu ! Il est tout le temps fait. Il est élégant. Il anime bien. Il s'exprime bien. Mais son de faux, il est gu là. Elle est gu là aussi ? Oui. Ah, mais je suis mort. Non, mais Yves, je crois que je viens d'apprendre une expression. La matin des femmes. Ah, c'est femme qui veut dire la matin des femmes. Est-ce qu'on peut passer là-dessus ? Ça, ça me touche, ça. Non, non, non. La matin, il fait froid. Est-ce qu'on peut passer là-dessus ? Tu vois, non ? On ne pense pas. Les filles le voient et elles trompent-toi avec de l'autre comme ça. Mais ces femmes qui connaissent qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, disons, elle a froid. Tu vois ? Mais si on en parle, ça veut dire que... Les hommes. Ça a toute sa place. Voilà, les hommes. Nous sommes l'importance. C'est la première fois en deux mois qu'elle me dit, s'il te plaît, laisse-moi le présenter. Oui, on ne pouvait pas laisser ça passer. Depuis, on parle à lui, il ne parle pas, j'ai les trucs du lard, il ne sait pas. Il dit, on n'a qu'à passer l'introduction. En fait, tu le vis mal qu'on parle de toi, Alidia Rasouba, qu'on te présente comme ça alors que tu présentes les gens tout le temps, toi ? Alors, oui, un peu quand même. Tu es gêné, là ? Ce n'est pas que je le vis mal, mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Non, pas du tout. Tu es timide comme moi. Moins sérieux. Oui, très timide. Tu sais, il y a Glisse qui disait tout à l'heure que depuis qu'elle connaît... Oui, absolument. Elle disait que depuis qu'elle connaît Ali, quand elle décoche son téléphone, elle dit Ali, au lieu de dire allô, elle s'oublie en fait. Elle oublie. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle dit Ali. Ah, excusez-moi, allô. Tu fais le même effet. Oui. J'ai reçu à l'époque les prêtres. Ils étaient produits par TF1. On va les citer. C'est une chaîne... Et ils sont arrivés avec l'équipe de TF1. Donc, il y avait des personnes de la production et tout. Et elle me racontait comment les femmes sont en trans quand Harry Roselmark arrive dans les couloirs. Et c'est le même effet qu'Ali fait... Ils se restent légèrement. Attends, attends. Quand il marche dans le couloir d'NCI, Ali dirait à celui-là. Attends. Regarde, regarde, regarde. Attends, ça démarche pour lui. Il faut que je l'attache aujourd'hui. Lui, parce que comme il est gris, il est un peu loup, tu vois, non ? C'est ça, c'est ça ? Non, c'est bon. Il marche, là. Il marche comme ça. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Bon, je démarche. Ça, c'est une démarche. Bon, tu abuses. Tu abuses de ton physique. Il y avait une chanson. Je ne me le connais pas. Ça s'aduce. Il y avait une chanson. Il y avait une chanson. Ça, c'est la démarche. La démarche. La démarche. M'enfant à la danse. Merci. M'enfant à la danse. Y a quoi ? En tout cas, j'en ai bien besoin. Ça, c'est toi, ça ? Oui, c'est ça. Et c'est le présentateur. Je n'ai pas dit, pendant qu'on va lancer l'enfant à la danse. On va annoncer, bien sûr, Kali est aussi le présentateur des événements du chef de l'État. Et c'est un honneur pour nous de l'avoir à NCI, s'il vous plaît. Ça mérite encore les autres. C'est lui qui annonce le chef de l'État ? Oui, partout où le chef de l'État passe. C'est lui qui annonce. C'est lui qui annonce. Mais les grands événements et tout ça. L'enfant à la danse, c'est parti en partie sans jiggle. Alors, l'enfant à la danse, vous connaissez un peu le concours, ce sont des enfants qui dansent. Donc, je disais, l'enfant à la danse, c'est un concours qu'on a initié où des enfants envoient leurs vidéos d'eux en train de danser. Tu as déjà vu un peu sur les réseaux sociaux ? Moi, je danse déjà. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas les autres. Alors là, nous sommes à la finale et on va voir les catégories d'enfants qui sont en finale. On va aller avec la catégorie enfants avec M'dao Marie et Tima. Merci à la CEU. Merci à la CEU. Merci à la CEU. Et voilà, les votes continuent. Je rappelle, on donnera les résultats la semaine prochaine. Oui, parce que c'est la finale. Donc, il faut deux semaines pour voter. Le temps à tout le monde de voter. Donc, tous ceux qui sont au village là-bas, appelez tout le monde. Parce que c'est là que la personne va gagner un million de francs CFA en prise en charge scolaire. Non, vous êtes adulte, on dit enfant. Non, on peut être enfant pour avoir des millions. Comment ça ? Je peux devenir cool. Tu veux qu'on remette ta musique là ? Oui, si on me propose un million, tranquille. Moi, je prends. Même 500 000 morts, je prends. Un million de francs guinéens. Même 200 000 morts, je prends. Attends, vas-y, vas-y. 100 000 morts, je prends. On va passer, prends tout de suite là. On remette ta musique. Tu danses comment ? Vous donnez ça comment ? En francs guinéens. En francs guinéens ? Non, c'est la musique. Non, mais la carte va du tout. On va agir. C'est fini. Avec la catégorie adolescent. Avec les deux candidats en compétition. Avec les deux candidats en compétition. L'enfant, la danse, oui. L'enfant, la danse, avec KFC. Rama, tu sais, c'est bien de parler pendant les passages de jingle et tout et tout. Il faut montrer maintenant. Tu dis le petit là, tu vas lui donner une correction. Il ne vaut rien. Il est bon, hein ? Moon, mets-lui le son. Il est bon. Mais toi, c'est le mien. Devant Dieu, il est bon. Mais toi, c'est le mien. Il est juste du rond. Mais moi, c'est super, tu vois, non ? Regarde, regarde, regarde la caméra, là-bas. Où c'est là, où c'est là, regarde ? Où c'est là, où c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, voilà, ici, ici. Voilà, la lumière, ici, non, ici. Où c'est là, voilà, la lumière ? Voilà, la lumière. Bon, madré, bon, madré, bon, madré, bon, madré, bon, madré. Rama, tu l'as eu. Mets-toi la lumière, là. Moi, mon rêve, c'était de verrouiller un peu Ali. Tu vois, on le voit toujours. Oui, non, il est trop... C'est ça, ton plateau, non ? C'est ça, c'est exactement ça. Oui, il est là. Je voulais demander Ali, tu sais danser. Bonsoir, vous êtes à 360. Non, pas du tout. Ali, vous êtes à 360, c'est Ali Gerasouba, bonsoir. Alors, la politique ivoirienne... Et même quand il s'est assis là, il dit que ça fait bizarre de s'asseoir ici. Oui. Parce qu'il ne s'est jamais assis ici. Oui. Allez, donc, Ali, je voulais te solliciter. En tant que corrom, en tant qu'aîné, si tu peux nous faire une petite glissade, juste... Non, je ne sais pas faire. Non, non, tu pars comme tu sens. Tu glisses seulement. Non, non, parce que tu ne parles pas des politiciens. On dit que tu ne parles pas des artistes. Ah oui, il a trop dansé. Non, mais il a dansé. Non, regarde, tu pars sur le délai et puis tu glisses un peu. Je ne comprends pas glisser comment. Lève-toi un peu, lève-toi d'abord. On te montre, on va juste te montrer. Lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Tu retournes 360. Là, tu es en vacances, Ali. D'accord. Donc, tu te lèves et puis tu glisses vers 100 comme ça. Glisser. Comme tu sens. Je glisse comme ça. Voilà. Ali Jarasuba. Ali, ça, c'est épique ce que tu viens de faire. On va la garder dans les navales. Ah oui, dans les zappings. En plus, c'est elle qui fait le zapping. Oui, oui. Ali Jarasuba en glissade. Je crois qu'il était dit. On va garder. Yes. Mais à part la glissade, vous faites du sport ou pas ? Tu fais un peu de bodybuilding, un peu de culture ? Oui, un peu de bodybuilding, mais surtout du foot. D'accord. Ah, tu joues au foot ? Oui. Ah, vous ? Le foot classique. Je ne sais pas à quel foot vous pensez. Non, non. Il y a des foot. Antilles, ne va pas jouer, viens jouer. C'est le cas de la foot, c'est ça ? Tu n'es pas tout le monde. Avec un ballon, on doit repartir d'autres. On peut jouer à l'enfin. On peut jouer à l'enfin. A la base, tout le monde. A la base, tout le monde. On connaît le foot de Messi avec son Christian Omer. Fout tout classique. C'est notre attaquant fétiche. On a deux. On a Zlatan, Shekivan. Et puis toi, son surnom, c'est quoi ? Alors, moi, je ne sais pas si on n'en a, mais j'apprécie particulièrement Cristiano Ronaldo. Oh, bon ? C'est la guerre qui a commencé sur ça. C'est la guerre. Mais ça, c'est la guerre qui a commencé. Faut m'excuser un moment. Faut m'excuser un moment. Excuse-moi un moment. Il aime que c'est un au moins. Excuse-moi un moment. Moi, il adore Messi. C'est la guerre qui a commencé. La guerre qui a commencé. Bon, alors, ce soir, je ne parle pas de foot. Tu vois, à la base, tout le monde joue au baseball. Exactement, oui. Voilà, c'est ça. Ça ne rentre pas encore. Tiens, c'est baseball. C'est ça qui est, base classique. Non, non, ce soir, ce n'est pas baseball. C'est bodybuilding. Bodybuilding. Non, toi, tu as dit, c'est du foot baseball. Non. Il t'a dit, tout le monde joue au baseball. Pas moi, tu vois. Il joue quoi ? Lui, il joue au football. On va le laisser. Aujourd'hui, en fait, il n'est pas à aller les politiciens, il avait les artistes. On t'a demandé, Ramatoulin, est-ce que tu fais ce qu'on appelle la muscu et tout ? Voilà, quand il me dit muscu, il n'y a pas de problème. Musculity, je prends. Un sportif, je prends. Mais building building, c'est quoi ? Voilà. C'est les gens qui se musclifont de ça leur sport. Attends, donc on a un champion en Côte d'Ivoire qui a représenté la Côte d'Ivoire à l'international au Liban et qui a gagné la compétition jusqu'au Liban. Donc, il s'appelle Bamé Bessou Emmanuel, Kevin, il a 30 ans seulement. Et donc, il est champion de Côte d'Ivoire depuis 2017. Là, il vient de gagner. Donc, voilà. Avec les autorités sportives du Liban. Il est musclé. Et donc, c'est sa toute première sortie internationale. Il a ramené la première carte professionnelle ivoirienne en bodybuilding avec le titre de top one overall. Il est sexy. Donc, le plus important à retenir ici, c'est que c'est notre premier champion international dans le sport bodybuilding. Donc, le voilà. Bamé Bessou Emmanuel, Kevin, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura l'occasion de le recevoir pour parler un petit peu de ce trophée-là. de voilà, on est très fiers de lui. Il mérite qu'il me soutient. Non, mais ça, ce n'est pas trop sexy. Ce n'est pas trop sexy. Non, mais voilà. Voilà. Cali parle. Parce que c'est moi qui parle. C'est vrai. Ça, ce n'est pas trop. Non, moi, je n'aime pas. Ça dit que... C'est vrai, costaud comme ça. C'est trop comme ça. Ça dit que finalement, tu touches. Non, c'est os, os que tu touches. Oui, c'est vrai. Il faut que lui te protège. Non, non, non. Il faut juste... Il faut que lui te frappe. Tu vois, c'est suffisant, mais pas trop dur. Lui, c'est bon. Lui, c'est névé. Ton agresseur va fuir. Maintenant, on te frappera. À la base, ce qu'on dit souvent, c'est que ce n'est pas la forme qui compte. C'est comment utiliser ça, tu vois. Et après, est-ce que le gars, il est performant ? Il utilise comme il faut. Est-ce que c'est ça le plus important ? Oui, c'est ça. C'est ton genre, mais ce n'est pas ton genre. Ici, on parle de sport pour l'instant, quand il va falloir... Tu veux dire quoi ? Que c'est un kikinette ? C'est moi qui ai dit ça. C'est ce qu'Église dit, c'est vrai. Je lui dis, ce n'est pas la forme. On parle de son physique, ce n'est pas ça qui compte. Maintenant, tu parles de quelle forme ? Est-ce que le mec, il est sensuel ? Est-ce qu'il sait utiliser... Quoi ? Il sait utiliser quoi ? Sa forme, son physique, justement, est-ce qu'il sait s'en servir comme il le faut ? Tu veux nous conscientiser s'il sait utiliser ? S'il sait utiliser, il glisse. Les femmes comme toi, les femmes comme toi, petites modèles comme ça, elles aiment ce genre d'hommes-là. Si, si, si. Ah, voilà. C'est pour ça que quand j'ai parlé, elles me regardent comme ça. Non, les appareils sont souvent trompeuses. Ça ne peut jamais attraper à toi. Ramayana, recouchons-toi de moi. Non, 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 vas-y. Mais tu parles du monsieur la comsijon. Ça te fait mal. Comsijon. Non, mais soutenons-le tout simplement. Moi, je trouve que c'est artistique. Voilà, c'est beau et en plus, il n'y aura pas des trophées et donc c'est l'essentiel. Voilà. On l'attend ici dans l'émission avant que... Voilà. Alic, n'a rien dit. En tout cas, avant. Il est là ? Enfin, c'est un homme bien bâti. Voilà. Il nous ramène une médaille, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Il s'agérément musclé. Il va hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut. On ne peut que l'applaudir. Voilà. Ah oui, c'est pas bien. Il n'est pas ici. Oui. Non, non, je l'ai mis ici. Il va nous fatiguer un peu. Il veut le manger. Il a dû la sauce graisse. Il ne va pas arriver vers toi. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Il s'appelle Prada. Prada. En Zata. Les coups de la vie. Le qui va sortir ? 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 Sept tomes déjà. Oui. Combien de livres au total vendus ? Je ne saurais pas. Combien d'exemplaires vendus ? À peu près, une idée à peu près. Mais ce sont tous des best-sellers ? Oui. Il y en a un qui a moins marché que d'autres ? Non, pas que ça n'a pas marché. Parce qu'à l'époque, la librairie de France, si je peux citer… Oui, tu peux, tu peux. Casser les papos. La librairie de France avait un concours qui était sanctionné par le nombre d'exemplaires vendus. Donc, c'était facile d'apprécier le nombre d'exemplaires vendus et dire qu'on est best-seller. Mais bon, depuis un moment, ce concours n'existe plus. Sinon, pendant cinq années, j'ai été best-seller. Mais financièrement, tu sens ça quand même ? Bon, je ne suis pas pleine aux as. Je ne roule pas en limousine, mais bon, je ne vis pas plus mal. Il y a quelque chose qui a changé quand même dans la ligne de production. Parce qu'avant, tu faisais imprimer par d'autres structures. Aujourd'hui, tu édites toi-même. Donc ça, quand même, je pense que c'est quand même… La gère est venue maintenant. Ma progression, quand même. Oui, je fais comme toi. La gère est venue maintenant. Avant, la gère est édite. Toi, maintenant, tu es éditrice. Donc, tu gagnes mieux en éditant. Dans la éditant trace. Tu gagnes mieux en éditant. Je gagnes mieux. C'est sorti, mais tu m'as dit. En tout cas, parce qu'il va te corriger. Et le roman qui t'a le plus rapporté, tu as une idée ou pas ? Ce sont les coups de la vie. Ce sont les coups de la vie. Parce que ça a été édité en six tomes. Le septième, c'est pour bientôt. Dans une semaine. Merci pour l'exclusivité. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît ? C'est vrai que les autres romans sortent aussi bien. Mais les coups de la vie, quand même, c'est la vitrine. Et tout est parti de là. Et dans celui-là, par exemple, tu parles de quoi ? C'est un recueil d'histoires différentes, c'est ça ? C'est différents thèmes. C'est différentes tranches de vie. Oui, parce que ce sont des témoignages. Il y en a combien ? Il y en a 17. 17. Que gagnent les contributeurs ? Parce que c'est des témoignages inédits. C'est des gens qui t'envoient à l'histoire. Vous aimez bien. Pourquoi vous voulez partager l'argent que je gagne ? Si quelqu'un veut contribuer, il faut qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à gagner et tout. Non, mais en fait, c'est une plateforme qui est ouverte. Donc, on n'oblige personne, en fait. Est-ce que les gens viennent gratuitement ? Oui, l'objectif, c'est de se décharger. Voilà, parce qu'en fait, on a besoin de déboire des gens. Et donc, on sait que la plateforme existe pour ça. Quand on vient là, on sait que c'est pour ça. D'accord. Quelle est l'histoire la plus poignante qu'on retrouvera dans ce livre ? Juste un aperçu. C'est difficile à dire parce que c'est quand même une sélection. Altruisme, je préfère. Il y a une histoire assez touchante. OK. Mais il y a beaucoup de tristesse aussi, par moment. En fait, c'est beaucoup d'émotions. OK. À différents niveaux. Tristesse, surprise, douleur. Et puis, un peu de joie quand même. Qu'est-ce qui marche le mieux dans la littérature ? Les problèmes, les joies, ça n'intéresse pas vraiment les gens ? C'est comme sur les réseaux sociaux ? Pendant longtemps, les gens se sont enrichis avec les happy ends. L'amour. Voilà, avec l'amour. Mais bon, moi, j'ai choisi un autre canal. Voilà, les coups de la vie, ce sont les déboires qu'on a vécu. Donc, déjà, ça permet aux gens de voir autre chose. De se dire que tout n'est pas forcément rose dans la vie. Quel est le coup de ta propre vie ? Alors, le coup de ma propre vie, je sais à quoi tu penses déjà. Il ne faut pas dire. Mais moi, le véritable coup que j'ai vécu, c'est lorsque j'ai perdu ma mère. Et ça, j'en ai parlé dans le tome 1 des coups de la vie. OK. Et bon, pour ceux qui l'ont lu, vraiment, ça dégageait beaucoup d'émotions. Parce que quand j'écrivais, adieu, maman, je ne m'attendais pas à ce que ce soit publié. OK. Voilà. Donc, je me suis vraiment exprimée. Pourquoi vous aimez-moi ? Et puis, bon, au final... Mais les coups de la vie, ça va continuer jusqu'à... Est-ce que tu penses t'arrêter à un moment ? Te dire ouais... Non, pour le moment, l'inspiration est là. Et donc, je vais jusqu'au bout. Yves Prada, 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 Prada. Est-ce qu'il y a des histoires que, par cas de conscience, tu ne publieras jamais ? Ouh, il y en a beaucoup. Ça parle de quoi, ce genre d'histoire ? Il y en a beaucoup. Les thèmes, par exemple. Surtout quand quelqu'un me confie des histoires concernant des personnalités publiques, où on sent un peu la vengeance. On sait que la personne vient pour... Ça, c'est toutes les femmes qui se vengent. Les hommes publics qui les ont abandonnées. Quand ce sont des règlements de compte, je préfère ne pas m'engager. Les hommes publics qui l'auront fait. L'objectif des coups de la vie, ce n'est pas pour ça. Anzata, les hommes publics qui l'auront fait, des Mougoupans, par exemple, tu vois. Oui, il y a un peu de tout. Mais donc, dans ce livre-là, est-ce que tu mets les noms ? Non, ce sont des noms d'emprunt, en fait. Ce sont des noms d'emprunt, pour faciliter la lecture, en fait. D'accord. Ali, tu as lu les coups de la vie ? J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je le lui disais tout à l'heure. Si vous me permettez, j'aimerais saluer la constance de Anzata Ouattara. Et surtout, les valeurs qu'elle incarne. Parce que depuis les coups de la vie, tome 1, jusqu'à aujourd'hui, je ne la connais pas de tous les jours. Mais en tout cas, pour ce que je sais d'Hélène, elle n'a pas changé son mode de vie. Elle est toujours respectueuse, elle est toujours humble. Et elle est aussi prolixe en littérature qu'on lit. Qu'est-ce que tu as vu ? Li, 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 li ! Elle est fertile, tu as combien, 5 enfants ? J'en ai 4. 4 enfants, le cinquième arrive. Mesdames et messieurs, nous allons partir à la pub, c'est parti de ce côté. Et à Prada, laisse mon père. Je vous laisse saluer la billeure de Prada Zoom Collection. Est-ce qu'elle n'est pas belle comme ça ? Franchement, elle est très belle. La billeure de Prada ne s'ennuie pas, je t'ai dit. Franchement. Alors moi, j'ai osé saluer la billeure de Prada et on va partir à la rubrique qu'ils ont osé. Ils ont osé. C'était pour la transition. Le Dibawa ! Ils ont osé en... Bon, Ramatoulaye, on va te faire... Non, non, je t'appelle. On va te faire découvrir des vidéos, des vidéos différentes, des vidéos drôles, des vidéos qui nous ont touchés. De mon bien. Non, pas de toi. Ah, Dieu merci. Il faut regarder. C'est pourquoi tu sois concentré, quoi. Mesdames et messieurs, j'essaie de concentrer à la vidéo. Merci. Maintenant, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ? Merci. On regarde cette vidéo pour dire que l'argent fait le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Il pleurait avant. Il pleurait avant. Il pleurait avant. Maintenant, quand il est dans la danse, ça change. Est-ce que la régie peut nous confirmer qu'on a la deuxième vidéo qui est ma favorite, mais incroyable. Je ne sais pas où ça se passe, mais souvent... On a la deuxième vidéo. Souvent, les policiers... Il faut faire attention aux policiers. Quand un policier est très énervé comme ça, il ne faut pas le provoquer. C'est uncycle,… C'est uniforme. – C'est unимmo Blu. Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire qu'il ne faut pas reconnaître que le policier en a eu le frapper. Je le reconnais. Le gars est le beauté. Oui, mal. Malheureusement, ils n'ont pas eu la suite parce qu'ils ont posé, ils ont fumé le calumet de la paix. En fait, c'était un cigare. Le policier avait un cigare. Ils sont réconciliés après tout ça ? J'ai la photo de la réconciliation entre les deux, au commissariat. Il faut partir au commissariat pour aller se réconcilier. Les deux, chacun. Ils n'ont pas le choix. Vous êtes beauté comme ça devant tout le monde. Ils se sont frappés, hein ? Ah oui ? Mon cœur a palpité, ils finissent. Ils se sont beautés. Est-ce que tu as déjà eu des ennuis sérieux avec la police ? Chacun va répondre. Quand j'étais encore rien. Oui. Ah bon ? Oui. C'était quoi ? Quand je n'étais pas encore aussi célèbre qu'aujourd'hui. Ce jour-là, oui, madame était à Cocody. OK. Elle vivait la mange taille pour gong. Vous êtes encore ensemble, madame ? Toujours. La même là ? La voici. Elle m'a dit non, qu'elle n'avait pas d'argent. Oui. Ce jour-là, moi, j'étais dans la boîte de nuit, il y a eu 20 000. Donc, j'allais lui donner peut-être 10 000, qu'elle puisse se défendre. Et maintenant, je dis, le policier m'arrête. Moi, je reconnais qu'il n'y avait pas de pièces. Mais je me suis... Vous avez dû, quoi ? Non, même pas même. J'ai demandé pardon. J'ai expliqué textuellement comment ça doit se passer. Madame a demandé un peu d'argent. Je n'en ai pas assez. Voilà, je vais lui donner 10 000. Moi-même, mes caburons, 5 000 dans la voiture. Ça me restait 5 000. Comme je reconnais que je n'ai pas de pièces, voici 5 000 pour vous. Le policier dit non. C'est impossible. Il y a tout fait. Lui, il voulait combien ? Il voulait prendre 10 000. Lui aussi, où ? Il a tout fait. Il va faire, il faut m'expliquer. Donc, à la fin, il a pris la clé de voiture. C'est la voiture, tu veux non ? J'étais dans la brousse. C'était ta voiture, non ? J'étais très encolé. Puis, il partait à la station. Il voulait prendre le cabinet, venu verser ses voitures-là. Non ! Quoi ? Tu es d'un peu, hein ? Encolé, mais... Tu as brûlé l'aventure. Il m'a humilié, en fait. Non, Matoulaï. Tu es sérieux ? Tu as brûlé l'aventure. Tu as brûlé l'aventure. Tu n'as pas brûlé. Il a failli. Oui. Tu es très encolé, vous voyez ? Moi, je ne me suis jamais vu dans cette état-là. Il était trop... Quand tu expliques quelque chose qui est vrai, et puis la personne en face doit refuser, ça énerve, tu vois. Donc, il n'y a plus la clé, il est jeté dans la brousse. Vous avez terminé comment ? T'as retrouvé la clé après ? Il dit, oh, il a perdu une voiture. Non ! Il a jeté sa clé, et puis il est à la station. Le gars dit, il ne vend pas, Kabula. C'est le chef du poste qui a dit, attrapez l'aventure, il va faire une bêtise. C'est là, comme ça, il a dit, bon, donne la clé, pièce de voiture du petit, là. Il va partir. Donc, le chef du poste est venu, puis il lui a expliqué, mais toi aussi, tu es un humain ? Il t'a expliqué. Il dit, d'autres mentent. Mais en ce moment, il n'était pas encore menté, il chantait. Il a beau expliquer, il fait pardon, il était rassuré dans le cou, il collait noir. Mais vu qu'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, vraiment... Tu n'as plus de problème. Non, je n'ai plus de problème avec les voitures, ni pièce de voiture. Ça, c'est ta nouvelle voiture. Ah oui, ça, ça, il a menti pour avoir ça. Le fruit de mon effort. Le fruit de ton effort. Le prix Ivoire Humou. Le meilleur humoriste, vraiment, ça m'a touché. Ah, c'était le prix, c'était un prix. Oui, c'est un prix. Et il faut avouer que tu es l'un des humoristes qui a pensé à Deme, comme on dit. Tu es propriétaire immobilier. Oui. Voilà, et je voulais qu'on l'applaudisse parce que... Ton histoire est très touchante parce que tu ne savais ni lire ni écrire. Il ne s'est pas fait ça même. Jusqu'à présent. Oui, c'est bon. Mais tu m'écris quand même. Tranquille, je t'écris. Tranquille, vas-y, tu vois que j'ai chocot tout ça là. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de bon moment. J'ai des histoires. D'accord. Écoute la vie. Je peux te vendre. Non, moi, je ne sais pas d'histoire. Je sais pas, il vend totalement. On va retourner. Nous, je suis bon, c'est parti. Vous allez être très à l'aise dans cet exercice. C'est tout toi. Alors, on va aller avec des jeux de Nouchi. Et on va commencer par toi, Ali, parce que depuis, tu fais comme si on t'a oublié au bien. Il regarde tes fiches. Il regarde tes fiches. Elle a checké depuis. Non, non, je ne pense pas. Pas du tout. Alors, ce sera Ali et Onzata. Et on va aller sur des titres, des histoires de Onzata. Comme vous devez être journaliste, on va voir si vous comprenez Nouchi aussi. Et on ne va pas aller loin. Tu sais, dans le livre, j'ai vu les titres. J'ai vu, par exemple, Pour une promesse non tenue. Donc, Pour une promesse non tenue. En Nouchi, quoi. En Nouchi, ce serait quoi ? Promesse, déjà, c'est quoi ? Ça, c'est une belle question. Ah, ça. Non, 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 chacun a un problème. Il a dit, il a bien expliqué. C'est bon, Nouchi, dites. Allez, tu peux leur donner un coup de main, Ramatou, là ? Pour une promesse. Une promesse en Nouchi. Oui. Une promesse non tenue. Peut-être que dans le contexte, tu pourras trouver une phrase. Une promesse non tenue. Bon, moi, commence, moi, et termine. C'est quelque chose que tu as dit, tu n'as pas fait. Ah oui, c'est... Non, vous commencez, moi, je termine depuis le bloc. Vous prenez Joker, vous prenez Joker pour que j'avance sur la prochaine ? Oui, 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 oui. D'accord. Un cauchemar trop précis. Comment on dit un cauchemar ? C'est un Nouchi académique. Oui, le bacron, le bacron, il n'était pas trop... Il n'était pas trop où ? Oui, c'est bon. C'est ça, 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 c'est là. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Ça, c'est bon. Merci, vraiment. Rejeté pour être né aveugle. On t'a fait quoi de mal ? Genre, on ne l'a pas aimé parce qu'il est né aveugle. Voilà, donc... On n'était pas fond de moi parce que... Voilà, la métier dernière, c'est dans un travail. Est-ce que... Oui. Aveugle, c'est quoi en Nouchi ? Aveugle, là ? Franchement... C'est quoi, ça ? Zègue. Hein ? Zègue. Quoi, ça ? Zèglé. Voilà. On va braper ici, zègré. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Alors, dernière phrase pour l'amour d'une femme. Pour l'amour d'une femme. Pour la quoi ? Je sais pas ce que tu as dit. Pour l'amour. D'une femme. Comment on va dire ça ? Je suis fan de la femme. Je suis fan ! L'enjouement d'une... L'enjouement d'une... L'enjouement d'une... L'enjouement d'une... L'enjouement d'une... L'enjouement d'une... T'ap, 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 l'église. En tout cas. Je suis à Comasi Pro Domo. Tu as grandi à Comasi Pro... Tu connais tout ça, en fait ? Non, normal, bien sûr. Oui, moi, je retrouve mes amis d'enfance chaque semaine. Vous baclorez et tout ça. On va jouer au foot. Et puis, on s'est pokpo, quoi. Ah ouais ! C'est bon, c'est ça ! Comme quand il fallait qu'il vienne à l'émission pour qu'on découvre cette face-là. Bah oui ! Tu racontes des histoires, les gens rigolent. Bon, ce soir, Jean-Voici, tu rigoles à ma blague. Tu viens d'écouter, parce qu'après, tu vas raconter la même blague en Oshii. Il y a un fou qui avait un jeune homme. Et puis, il a dit, il faut venir, il faut venir. Le gars a refusé. Le fou a dit, il faut venir, pardon, il faut venir, ça n'a pas duré. Le gars a refusé, il dit, pardon, il faut venir. Comme il a insisté, il a insisté. Le gars a dit, il a dit, ça n'a pas duré. Il faut venir. Quand il est venu, le gars l'a giflé. Il a dit, ça n'a pas duré. Donc, tu vas me raconter la même histoire, mais en Oshii. Présent. Un frère, c'est un viand. C'est ça, l'homme. Un frère, c'est un viand. C'est un chocon, quoi, en fait. Tranquille, frère, c'est un viand. Ça n'a pas duré. Non, ça ne va prendre du temps. Viand. Ça ne va prendre du temps. Ça ne va prendre du temps. Viand. Voilà, viand. Il a dit, non, non, il a dit, non. Ça ne chauffe pas, viand. Tiens, voilà, on fait, chappe, chappe, viens. Et quand il a pris la décision, dès qu'il est arrivé, il a enclenché un frère et un bagaille. Il a enclenché le bagaille. Et puis, on dit, j'habille, non ? Il a un coup mangé, ça n'a pas plu. Merci, grand-mère. Alors, il y a un internaute ici qui est Titi Delondré qui dit, Garasuba, tu es nouché ? Et puis, tu choques quoi dans nos oreilles ? Il y a un ivoilien qui ne va pas nouché. C'est qu'il n'est pas ivoilien ? Il nouché un peu. Il nouché un peu, quand même. Il est nouché un peu, quoi. Oui, tous les Ivoiriens ont un côté nouché. C'est un langage qu'on a parlé quand on était plus petit. Voilà, c'est un jargon qu'on emploie un peu partout. Alors, si tu n'étais pas journaliste, Ali, qu'est-ce que tu serais ? Footballeur, peut-être. Ah. Moi, j'adore le foot. Ah, ok. Après, c'est pro ! Après, c'est pro ! Il y a un mystère. Après, c'est pro ! Après, c'est pro ! Après, c'est pro ! Voilà, c'est bon. Voilà, posez la question. Voilà. Il y a un mystère aussi autour de ton âge, Ali. Oui. Tu as quel âge ? Je suis très jeune. Ici, on dit les âges. Oui, mais c'est un joker pour moi. Non, tu assumes. Voilà, tu... Oui, bien sûr. Moi, je t'ai toujours félicité parce que tu es brillant. Ça se sent que tu es jeune, de toute façon. Mais c'est 36 ans. 36 ans. Voilà, voilà. Non ! C'est combien ? 36 ans. Si, c'est ça. Je crois que, dans l'histoire de la télévision ivoirienne, tu es le plus jeune présentateur du 20h. Exactement. Mais il ne veut pas son âge. On a même un et moins, lui. Toi, tu as 36 ans. 36. Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu as fait Réné Caillé. Tu ne sais pas 46 ans. Non, non, tu n'as jamais dit la vie. On a même âge. Ce n'est pas parce que je n'en crois pas, mes dents. 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 On se attend. Comment tu as négocié l'adaptation des coûts de la vie à la télé ? Il a fallu remplir des conditions. Lesquelles ? Non, du tout. J'étais tranquillement au bureau. Je travaillais. Je continuais de travailler. Et puis, Franck m'a contactée. Il a souhaité faire l'adaptation télé des coûts de la vie. Et déjà, c'était un rêve qu'on nourrissait. Mais on était assez hésitants parce que, quand même, on voulait la qualité. Et donc, il a précieux de nous proposer un pilote. C'était tellement bien fait qu'on n'a pas hésité à lui donner le OK pour l'adaptation télé. Tu es satisfaite du résultat aujourd'hui ? Oui. Est-ce que financièrement, ça t'a aidé ? Mais pourquoi vous n'avez pas hésité à l'adaptation ? Parce que je n'avais rien appris. Mais Kadi, ça se voit. Non, elle a dit non. C'est vrai, j'ai vu des fois, mais je le vois. Tu as vu que tu vois. Je sais que quand tu es auteur, ce n'est pas tellement d'argent qu'on pense. Elle a nain. Ce n'est pas celui-là qu'on ne connaissait pas. Moi, j'imagine. Attends, j'imagine. Cher public, c'est à vous de ce côté gauche. Et puis, ça mûre. Merci à DJ Moon et à Doudoumba. Pour revenir à l'âge, Ali, il y a sûrement des gens qui t'appelaient « grands frères ». Des aînés qui t'appelaient « grands frères ». En général, quand je sens tout de suite qu'il y a une différence importante, je leur dis tout de suite, non, toi, tu ne peux pas m'appeler « grands frères ». Ah oui, c'est à moi de t'appeler « grands frères ». Ça, je le fais tout de suite, systématique. Et comment tu te retrouves, donc, sur la RTI, avec une évolution hyper rapide ? Tu pars du journal de 13 heures pour te retrouver, je crois, deux ou trois mois après, au journal de 20 heures. Et aujourd'hui, présentateur des événements du chef de l'État. Piston ou qualité intrinsèque ? Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'à la télévision, on peut pistonner quelqu'un ? Si vous pistonnez quelqu'un, au bout d'un mois, les téléspectateurs feront le travail. Ils diront aussi s'ils font le point ou pas. Donc, moi, j'estime que c'est un métier où on ne peut pas tricher. J'estime que si j'étais à cette place-là, à ce moment précis, c'est bien parce que les gens ont estimé que je le faisais bien. Pour la petite histoire, alors, moi, j'arrive à la RTI, et on me met au journal de 6h30 à l'époque et ensuite le flash de 10h et les 13h. Et au bout de trois mois, justement, on m'appelle, on me dit, écoute, tu passes à 20h. Je vais voir le directeur de l'information de l'époque, que je salue au passage, M. Coné Lanciné, qui a été pour beaucoup dans mon intégration à la RTI. Je lui dis, ah, mais je ne suis pas prêt. Il me dit, on ne demande pas ton avis. Tu es un agent de la maison, on estime que tu peux faire le job, on te met là-bas, à toi de le faire. Pour la petite histoire aussi, je me suis cassé le visage mon premier 20h. Il y avait tellement de pression, parce que la veille, un aîné de valeur, David Mobio, en l'occurrence, m'avait annoncé à l'antenne, demain, un nouveau visage au journal de 20h, un jeune homme qui monte en puissance et blablabla. Alors, lui, il ne le savait peut-être pas, il le faisait tout bonnement, mais finalement, ça m'a mis une certaine pression parce qu'on m'appelait de partout. Ah, mais tiens, c'est historique, on n'a jamais vu un si jeune monter au journal de 20h. Mais ça t'a valu de la haine ou sinon la jalousie ? Ah oui, forcément, forcément. Vous savez que... Alors, qu'est-ce que tu as fait comme bévu au journal de 20h, alors ? Comme bévu ? Tu dis que tu as eu la pression, donc tu n'as pas assuré. Non, j'ai eu la pression, mais ce jour-là, je me suis cassé un peu le visage. Tu as cassé le visage ? Oui, la pression était tellement grande sur mes épaules. Tu te rappelles de ce que tu as fait ? Oui, j'ai balbutié un peu sur les mots, je n'étais pas à mon aise. J'ai mélangé quelques lancements et puis bon, le lendemain, je me suis repris et puis... D'accord. Avant de passer à écho des vacances, pourquoi tu es parti de la RTI ? Ça aussi, c'est resté une question en suspens. Je suis parti parce que... Tu as démissionné ou... Oui, j'ai demandé une mise à disponibilité à l'époque qui a été refusée, donc j'ai dû démissionner parce que j'avais envie d'autre chose. Je n'avais pas de lisibilité et de visibilité sur la suite de ma carrière. Ça faisait six ans que je présentais le journal de 20 heures. Donc j'estimais qu'il n'y avait plus vraiment un grand challenge. Donc je voulais... Peut-être qu'il y avait une grosse proposition à la perspective. Aussi, c'est un concours des circonstances. Donc oui, effectivement, moi je cherche à partir. Et en même temps, il y a une proposition dans l'air. Donc j'ai dû faire un choix. C'est le plus gros contrat du Mercato à l'époque, il paraît. C'est ce qui se raconte. Je crois que les gens n'aient pas eu accès aux chiffres du Mercato en question. En tout cas, c'était avec un ponte. Donc on va retrouver... Ils ont osé. L'écho de vacances ? L'écho de vacances plutôt. J'ai osé poser la question. Voir un peu ce qui se passe. L'écho de vacances ? L'écho de vacances est parti. Là, il y a tous les internautes qui se plaignent du son. Oui. On s'excuse parce qu'il paraît qu'on a des problèmes de son. Oui, tous les internautes disent que le son, le son, le son, le son... Je ne sais pas qui s'en occupe ici. Ils ont un problème de son. Ce n'est pas mes amis... Le sonnier ! Aujourd'hui, on ne nous entend pas là-bas. Voilà. Je suis venu mon quartier, je viens ici. En attendant que ça se règle... Les gens me regardent au quartier. Bah ouais, voilà. Donc, en attendant que ça se règle, on va aller voir ce qui se passe du côté du Palais de la Culture pendant ces vacances-là. Pour les enfants en plus. Pour les enfants. Alors nous, on a ici, on danse, l'enfant la danse, mais ils ont ici, on chante. Alors c'est un concours pour enfants, concours de chant. Et la finale de cette saison 2-là, ce sera le 28 août 2021. C'est 1 à 12, le nom du concours. C'est la deuxième... C'est quoi ? C'est la deuxième... La saison 2. La saison 2, oui. C'est 1 à 12, exactement, le nom du concours. Qui chante, oui. Qui chante. Qui chante. Et à la fin, on forme un groupe. Présenté par Yves Obo-Jr. En plus ? Oui. Ça fait un idée. Oui. Ça fait un idée, ça. C'est la deuxième année qui présente. Yves Obo-Jr, c'est leur aria-grand-père. Voilà. Oui, c'est la aria-grand-père. Et il y aura des artistes invités pour cette finale-là. Ce sera K.S. Blum, Hilary, Joël. Et donc, voilà, tout le monde a dit, le passe est à 5 000 francs. Et tout ça. Et c'est bien d'aller voir les enfants en train de chanter. Ils font de vraies performances. Ouais. Applaudissements. Bravo. La vie où est... Ça m'est revenu dans la tête, quoi. Ça m'a fait donner ça la chanson à... L'année dernière, celui qui a gagné... J'ai vu la pub, tu vois, j'ai vu le spot, il me dit... Mon amour, c'est vanuit. C'est ça, combien de spectacles, à peu près par an ? Est-ce que tu comptabilises tous les spectacles que tu fais ? Je comptabilise, mais si je dis tout ici, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Dis-nous. J'ai abandonné. J'avais décidé de se donner à s'en sortir. Si il y a de la jalousie, c'est pas bon. Parce que je vais dire la vérité. Ça fait deux mois qu'on cherche à l'avoir. Oui. À chaque fois, il est parti, il a des gombos, il a des voyages. Moi, je dis quand il venait, je suis parti d'un gombo avant de venir ici. C'est pas de venir, oui. Dieu a fait grâce, vraiment, ça va. Faut pas... Je vais mentir, parce que je suis un bon croyant. Je prie, je me lève, je prie beaucoup. Donc, arrête ça. Viens, viens. Je prie beaucoup, donc... Elle dit, tu mens. Elle dit, tu es en train de mentir. Je prie beaucoup et j'ai vraiment beaucoup de spectacles, mais je ne mets pas ça en public, mais en soudine. Je fais beaucoup de spectacles, grâce à Dieu. Est-ce que récemment, tu as dit que tu ne ferais plus de plateau télé et radio ? Je n'ai pas compris. Est-ce que récemment, tu avais dit que ça... J'avais arrêté un peu télé, radio, tout. Tu sais, quand tu es trop vu, à un moment, ça devient lassant, tu vois. Ça devient lassant, quoi. Non, tu vois, tu calmes un peu. Tu vois, je ne suis pas un animateur de radio, de télévision. Je me vois tous les jours. Ce n'est pas bon. Mais c'est parce qu'on t'aime. Non, c'est bien bon, mais tu as vu, j'ai pris un peu de temps, radio, télévision. Près de, peut-être, trois mois, je n'ai pas fait d'émission. Quand je l'ai vu, ici, je dis à la personne, j'ai arrêté aussi pour le moment. On me voit déjà sur Internet. Je fais des bêtises déjà sur Internet. On me voit encore à la télé. C'est trop, tu vois. Donc, je me suis mis en retrait. Et papa m'a dit, mon fils, pardon, viens, tu vas faire l'émission. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Je commence. Dites-lui merci de ma part, s'il vous plaît. C'est bon, quoi, je vois. C'est pourquoi, souvent, quand tu fais trop de spectacles, un moment, tu fais une cassure. Oui, oui, oui. Quel est l'humoriste avec qui tu t'entends très bien ? Eux tous, hein. Eux tous, ils taquinent tout le monde. Mais mon partenaire même, c'est Wallace. Ah Wallace ? Il est mal bête. Il me plaît trop. Lui, on ne s'ennuie pas, en fait. Joel a dit ici l'autre jour qu'il y a des humoristes qui n'apprécient pas. Oui ? De la nouvelle génération. La nouvelle génération, oui, l'ancien. Non, non, pas toi, tu ne fais pas déjà. Mais il a dit qu'il y avait des humoristes qui n'apprécient pas. Est-ce que toi, tu en as, que tu ne ressens pas, que tu... Apprécient pas, là, c'est trop fort. Il te fait pas rire. Mais tu t'entends avec tout le monde. Il te fait pas rire. Il te fait pas rire. Il te fait pas qu'il même. Tout le monde s'entend, tout le monde s'entend, tu te joues trop l'instant, moi, t'allume. Ah, OK. Ah, non, moi, c'est quoi ça. Mais on t'a pas vu faire une clash avec des gens. Moi, il y a une clash à Soudine, tu vois. Oui, la réponse à Kadhi. Clash à Soudine. Enfin, moi, j'aime l'homme, en fait. OK. Tu vois, j'aime l'homme. Donc, quand tu dégammes, moi, automatiquement, il t'attaque. D'accord. Moi, il n'attends pas après, puis il ne parle pas dans ton dos. Il y a eu cette petite histoire-là avec, magnifique, plus à Galawal. Ils m'ont énervé. D'accord. Il m'a demandé, c'est qui dit, c'est magnifique. Automatiquement, on s'est mis là. On a réparé. À Galawal aussi, on est parti un tournage. Ou on met ici, il met là-bas, on met ici, il met là-bas. Il a lumé. On a réglé en même temps. Il m'a appelé pour me dire, frère, c'est comme ça, on gère. Tchon-tchon-nous. Voilà. Moi, je me donne. Je vais te demander, la dernière fois où tu t'es fâché, fâché vraiment, parce que tu fais rire tout le temps, tu es toujours en train de faire rire, parce qu'il y a une fois où tu t'es vraiment énervée, fâchée, au point de bagarrer. À la maison ou bien dehors ? Partout. Maison ou dehors ? Madame Menev, souvent. Voilà, je sens que c'est normal. Non, parce que Madame Menev, souvent. Mais pourquoi ? C'est normal, le temps entre les femmes. C'est là qu'il faut que l'amour, c'est bon. Elle prend trop. Mes enfants, là aussi, là. Ils prennent trop. Tu lui donnes, non ? Ils en prennent trop. Ils en prennent, c'est pourquoi tu travailles. Alors, Ramatouye, tu es le beau fils d'une autorité, d'une autorité de l'État. Non, maman, vous allez directement. Il ne faut pas dire que je suis... Ou de maman Kandia. Est-ce que du coup, ça fait que tu te mets des sanctions ? Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas dire dans ton humour aujourd'hui ? Je peux faire tout ce que je veux. Tu vois, c'est mon travail qui a fait que cette dame m'a aimée. Tu vois, c'est le travail que je fais. Elle a aimé mon travail, donc je suis libre de faire ce que je veux. C'est aussi grâce à elle, si tu fais tous les pleins que tu fais, c'est vrai qu'il y a ton talent, mais quand tu fais tes pleins de palais de la culture, on sent qu'il y a beaucoup de soutien derrière. Même pas, ça n'a rien à voir. Où maman m'a vraiment soutenu, c'est mon avant-dernier spectacle, où j'ai fait le palais de la culture deux fois à la même date. Au 16 et 17 et 18. Comme Joëlla. Comme Joëlla, c'est la première à faire en Afrique. Donc, au moment où j'ai fait ça, c'est là que maman m'a vraiment aidée en matière de finance. Pourquoi j'aime cette dame-là ? Parce que les maisons ici, pour le sponsoring, c'est tellement compliqué. Oui, bien sûr. Et la dame a eu le courage de me donner de l'argent pour m'encourager à faire mon one-man show. Pourquoi je n'ai pas l'aimée ? On l'a remercie. Je vais l'aimée fort même. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est mon papa. Voilà, c'est mon moment. Et puis c'est après que j'ai su que c'était qu'on n'a pas l'attente de moi, ma femme. Elle m'a dit, mais c'est qu'on est... C'est fini, c'est gâté. C'est gâté. On est dedans. Ali, tu reprends quand ? J'ai repris, mais je n'ai pas encore repris l'antenne. Non, l'antenne, l'antenne. Le 6 septembre. 6 septembre, c'est ça. Le journal télévisé. Le journal télévisé, dans la semaine sans réserve. Qui tu auras à 360 cette semaine ? Cette semaine, on va parler... La semaine prochaine, on n'a pas encore les invités. On est en train de peaufiner tout ça. Peaufiner, d'accord. Je vais te demander de regarder, tu maîtrises mieux les caméras que moi, et de nous annoncer la pub. Un présentateur du journal qui nous annonce la pub. C'est une émission de fou. Mesdames et messieurs, très heureux d'être avec vous ce soir. Après le talentueux Yves Dembella, notre mentor et dévencier dans le métier. Et Dieu, et toutes les belles dames, et vraiment... Ce fou de magnifique. En fait, c'est le mot qui m'est passé par la tête. Le fou fou. Je propose cette petite pause, et on se retrouve juste après. Applaudissements Nous sommes de retour en direct. C'est la télé d'ici vacances, édition de ce vendredi 27 août 2021. Avec bien sûr beaucoup de plaisir, on vous a offert cette émission. J'espère que vous avez aimée, on va retrouver pendant deux minutes nos invités, avant de céder l'antenne pour le journal télévisé. Qui c'est qui présente le journal tout à l'heure ? Mélina Makissi. Ah, c'est Mélina. Mélina Makissi. Voilà. Alors, Anzata, délicace de ce livre, ce sera quand ? Je n'ai pas encore de date, mais juste après la sortie. La sortie, tu as dit, c'est la semaine prochaine ? Oui, semaine prochaine. Donc, on a l'honnêteté. Et les livres sont à combien ? Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes, ça. Pourquoi tu es? Il n'y a pas d'un chalice. Tu n'as jamais lu le livre. C'est ça que c'est délicat. Vraiment, prochain spectacle. Deux minutes, ça. Tu seras chez Joël. Tu vas aller le soutenir, Joël. Je soutiens. Et puis, le 25 septembre, au Père Lacutu, et je profite de l'occasion aussi pour dire que Remantelé ouvre l'école du Mou. Ah, super. C'est où ? Comment s'inscrit ? Abel Gerville. Abel Gerville. Comment s'inscrit ? Il a été frappé. Voilà, le code s'appelle l'IFAS. L'IFAS. Voilà, l'IFAS. D'accord. Il n'y a pas s'apprêté. Venez vous inscrire. On va vous apprendre à mentir. Comment mentir ? Comment créer les choses ? Vous savez que j'ai informé un petit qu'on appelle Kebaro. Ça, c'est acte 1. Il faut qu'il y ait acte 2, acte 3. Il faut que les gens mentent. Oui. Mais normalement, quoi, tu vois, non ? D'accord. Suffisamment. Je suis sans mensonge. Dans un instant, juste après, c'est Mme Tongpi. Et le stand-up sera celui d'Adama Daiko. Ton grand frère, Adama Daiko. Notre monteur. Je vous souhaite un excellent week-end. Mes épouses et moi, malheureusement, Kadhi nous quittent pendant les 4 jours qu'ils vont voir. Oui, parce que je dois préparer quelque chose de magnifique pour la rentrée. Vous allez découvrir bientôt ce que je vous prépare. Bientôt une émission de femmes que vous allez découvrir bientôt. Mais vous le savez déjà, l'émission des femmes qui javent foule sur NCI. On reprend bientôt l'antenne le 6 septembre. Alors, apprêtez-vous, on va s'écarasser. Voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je serai juste avec ma glisse. Toujours. Excellent week-end à toutes et à tous. Aimez-vous les uns les autres parce que nous sommes une... Famille ! Celui-là, il va faire comme ça jusqu'à... Il ne va pas rentrer. Voilà, il a fermé son téléphone. Il va finir et tomber ici. Madame Togpi, je vous en prie, aidez-moi. Quoi c'est ? Y a quoi ? Je me suis dit hier, je ne me trouve pas, mon chat, il est perdu. Vous les blancs là-même, c'est ça qui est de votre affaire. C'est un peu des chats, tu couds comme ça, il pensait qu'on voulait t'agresser. Blanc même, c'est ça quoi ? C'est un affaire trop difficile. Madame Togpi, mon père est décédé ce matin. Je viens d'apprendre la nouvelle. Ça là, voisin, il fallait s'y attendre. Chez nous en Afrique, de toute façon, chat est ingrat. Quand tu regardes, famille, tous les animaux, le plus ingrat, c'est chat. Moi, il me demande, même si ce n'est pas chat même qui a blagué Ève. De toute façon, on m'en suit, c'est pas là, on doit bien fouiller, peut-être, c'est chat. Chat, quand il a malheur, il fuit. Madame Togpi, ce n'est pas une histoire de chat seulement. En fait, le chat, c'est l'héritier de mon père. Donc, du coup, si je ne retrouve pas le chat, je ne pourrai rien gagner de l'héritage. Tu dis quoi ? Le chat, c'est l'héritage de mon père. Et si je ne le trouve pas, je ne pourrai rien gagner de l'héritage. Attends. Donc, ton papa, tu as regardé tes cheveux blancs, et puis ça, chat, il a donné l'héritage. Oh, blanc est méchant, hein. Blanc est méchant, même. C'est une grosse somme d'argent, je vous en prie, aidez-moi. Je vous en prie. C'est combien comme ça ? C'est à peu près, je ne sais pas, un truc de cent et quelques millions d'euros. Cent millions d'euros ? Oui, bien sûr, madame. Tu vas me donner aussi ? Je me donne 10%. Hé, Norbert. Norbert, tout ce que tu vois, tu manges. Tout ce que tu vois, Norbert, tu manges. Voilà ce qui allait nous sauver de la galère. Tu allais manger notre héritage. Norbert, tu allais manger 100 millions d'euros. À tout moment où on est là. Il y a 100 millions d'euros dans ton ventre. Hé, Norbert. Tu dis de l'argent, là. Si je trouve le chat, tu vas me donner. Je vous donne 10%, 10%. Tu es rire ? Hein. Voisin, qu'est-ce que tu as ? Bonsoir, voisin. J'ai perdu mon chat et gare. Tu es bien arrivé. Tu as perdu ton chat ? Anaïs, je ne la vois même plus plaisir. Anaïs, c'est sûr. Hé, le nouveau gars dans le quartier, ça c'est sûr. Je ne sais pas. Et j'ai perdu mon père ce matin aussi. Hé, voisin, bien court. Oh, arrêtez-moi des conneries, là. On est lentilles, te donner une information, tu dis que tu... Oui, là, tu rentres. Le chat a disparu, là, son papa, et moi, c'est le chat qui est l'héritier. Il dit si je trouve le chat, là, il va me donner 10% dans l'héritage. En te parle, tu me dis qu'elle est partie se promener. C'est lui qui a mangé le chat. Non, mais il faut vomir le chat, là, on va avancer. C'est la Sahel assassin que tu es en train de causer comme ça. Voisin, si au moins il vomit les os, là, c'est prénarie. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir une autre élection cruciale. C'est la présidentielle d'octobre 2020. Ce soir, dans la télé d'ici, interview exclusive d'une ancienne gloire de la politique nationale qui a toujours voix au chapitre, qui a droit de citer. Il revendique, selon ses propres mots, plus de militants que ceux qui sont présentés comme des poids lourds de la politique nationale. Ce soir, donc, dans la télé d'ici, il nous accorde 5 minutes de son précieux temps. Adama Daiko, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Cheikh Ivan. Bonsoir à tous et à toutes. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, celui qui ne mange pas à sa faim ne peut pas durer dans un WC. Bon, très bien. Vous êtes le président du parti de l'OMICAN. Il y a un constat qu'on fait. Heureusement ou malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de poste de vice-président. Comment ça se fait ? C'est-à-dire que vous avez parcouru les statuts et règlements de notre constitution, de notre parti. Il n'y a pas de vice-président. Mais c'est normal. Vous allez nommer un vice-président. Prévoir un vice-président. C'est incroyable. Il prie beaucoup. Vous pensez qu'il va demander quoi à Dieu dans ses prières ? Vous vous imaginez un peu ? Mais moi, j'ai déjà imaginé. Voilà pourquoi il n'y a pas de vice-président dans mon parti. Je suis le président. C'est tout. Voilà, il faut prendre ça comme ça. Alors, question légitime, en cas de vacances de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce parti ? On a prévu. Ce n'est pas écrit dans les règlements, mais j'ai prévu ça. C'est ma charmante épouse qui va assumer l'intérim. Et quand je serai disponible, je vais reprendre mon fauteuil. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je voyais toujours avec mon fauteuil présidentiel. Donc... D'accord. Alors, je le rappelais tantôt, la prochaine échéance, c'est la présidentielle d'octobre 2020. Est-ce que vous serez candidat ? Il y a beaucoup de mystère autour de cette affaire. Non, 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 non. Je sais que vous avez été envoyé par mes adversaires qui veulent savoir à quel moment je vais faire déclaration de candidature pour m'attaquer. Là, cette fois-ci, ils ne mourront pas. Ça, je vous préviens. Voilà. Mais je ne serai pas candidat, je serai président. Ah bon ? Comment ça s'explique, ça ? C'est possible ? Ce n'est pas seulement par les unes qu'on peut devenir président. On peut devenir président par... Coup de force ? Non, 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 pas de coup d'état. La communauté internationale ne reconnaît plus ça. C'est avant qu'ils ne pouvaient reconnaître. Ils ne reconnaissent plus ça. Mais voilà, par la prière. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir et il donne la sagesse à celui qui gère le pouvoir de bien gérer son peuple. Bon, je vais vous donner un exemple. D'accord. Dans les livres d'histoire, vous allez voir que M. Dadis Kamara de la Guinée, qu'on a créé, a été président dans sa vie. Il n'est pas passé par les élections. On a vu ici Papa Roméo, père à son âme, Géhi Robert, il a été président pendant 10 mois, sans passer par les élections. Bon, il y a beaucoup d'exemples, mais je ne dis pas que je vais faire comme eux. Mais ce qui est sûr, il ne s'est pas allégent, même les temps d'hommes, il s'est réveillé, ils m'ont vu président. Donc, ils seraient président. D'accord. Alors, on vous présente comme un candidat qui a la science infuse, qui sait un peu tout, qui est même omniscient, omnipotent. Si l'on en croit vos militants, la Côte d'Ivoire est frappée en ce moment par des pluies diluviennes, des inondations de toutes parts. Le candidat Adam Adelko, qu'est-ce qu'il propose pour régler cette question ? Définitivement, on l'espère. Non, non, non. Je dis, moi-même, quand j'ai vu ces scènes images, j'ai dit, mais attends, dans quel pays sommes-nous ? Sommes-nous. Oui, oui, excusez-moi, vous savez, la langue de Moulier, je ne sais pas ça, c'est récemment, on a commencé à s'appliquer à ça. J'ai vu des véhicules de marque aller garer chez des pauvres. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui n'a même pas 25 francs, il y a un véhicule de 50 millions déporté par la pluie, garé devant sa maison. Vous voyez que ça, ce sont les conséquences, je veux dire, de l'inondation. Mais c'est quand ta voiture se retrouve à l'hôtel, devant un hôtel, que ta femme peut penser que tu allais passer un sejour là-bas et ça a gâché beaucoup d'entente dans le foyer. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que c'est de déboucher tous les caniveaux, c'est de faire en sorte que ceux qui ont construit les maisons sur les voies d'accès d'eau, c'est de les détruire sans état d'âme. Non, ça, je ne vais même pas rigoler, même si c'est toi-même ta maison. Moi-même, je vais prendre le caterpillar, boum, je vais enlever plus tes ramoussis après, s'il le faut. Mais je crois que pour éviter tout ça, il faut sauver les enfants. Parce que des fois, quand il y a l'inondation, les parents sont tellement dans la peur qu'ils sautent la clôture, ils oublient les enfants dans la maison. Les enfants seront sauvés comment ? Voilà pourquoi, quand on sera au pouvoir, dès l'école primaire, natation obligatoire pour tous les enfants. Ah, d'accord. Ah, mais là, en cas d'inondation, au moins l'enfant a pris quelque chose à l'école, il fait nager, faire nace, brasse, ou bien papillon, pour sortir. D'accord. Je dois avouer que c'est assez innovateur quand même. Non, 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 il faut innover. Tout ce que les enfants font là, c'est déjà vu, déjà entendu, déjà lu, déjà su. D'accord. Alors, dans cette émission, tout à l'heure, on a reçu l'ambassadeur des États-Unis, la Côte d'Ivoire qui, enfin, les États-Unis qui, vous le savez, sont quand même un exemple de démocratie. Il a parlé de moi ? Non, non, pas pour l'instant. Ah, non, non, parce que quand il parle de toi, c'est que de l'autre côté, là-bas, il faut faire attention. Non, c'est peut-être des questions de secret d'État aussi. On ne va pas trahir le secret pour autant. Alors, quand on dit États-Unis, on pense démocratie. Alors, la démocratie, elle est comprise visiblement autrement en Afrique. Quelle est pour vous la définition de la démocratie ? Ah, mais ce cher qui va, la démocratie, ça dépend. Bon, les Américains, les Français disent qu'ils sont démocrates. Ça, c'est des petits démocrates. Vous faites une élection, c'est vers 21, on dit qu'il a gagné. Ça, c'est pas une démocratie. Nous, ici, là, trois mois avant, à tout moment, la même heure. Après, tu te dis, mais qui peut gagner ? Trois mois avant, on sait qui sera investi. Donc, c'est ça, la démocratie. Ça dit, nous, 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 c'est-à-dire qu'on dévance même la démocratie. Voilà pourquoi, en 2011, vous avez remarqué, j'ai fait une élection à trois tours. Premier tour, 14 candidats. Deuxième tour, deux candidats. Troisième tour, deux armées. Mais c'est pas ce que nous voulons. Soit c'est un tour, soit c'est deux tours. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Non, oui, c'est un peu astré pour moi, j'avoue. La démocratie que, quelquefois, je me demande, est-ce qu'on vous a vraiment donné les vraies définitions ? Mais, ça tombe bien, donnez-le. D'accord. Pour illustrer ma démonstration. Par exemple, si je prends deux villages, non, 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 deux religions, non, non, il n'y a pas de... Voilà. Je vais prendre le vêtement. Parce que, vêtement, il y a pantalon, il y a chemise et tout. Tu connais le string, non ? Ça commence par S, string. Je pense que... Voilà, oui, il sait que tu vas parler devant tout le monde. D'accord. Mais tu vas comprendre. Alors, je prends le string comme le vrai symbole de la démocratie. Parce que le string, il sépare la droite de la gauche. Il arrondit les bords. Il maintient la masse. Et il attire le peuple. Ha, 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 ha ! J'ai dit, j'en ai pas le saigneur ! J'ai dit, moi, bien, je vois ça comme ça, je vois les exemples que j'avais déjà vus. Ha, 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 ha ! Bon, c'est une belle image. Écoutez, je rappelle que vous êtes l'auteur du fameux dicton qui dit qu'on apprécie le vrai caleçon aux pieds des fesses. Quand j'ai dit ça à un congrès, les gens ont ri pendant trois minutes et puis ils ont oublié même de voter mon opposant. On ne va pas s'attarder sur la question pour ne pas dévoyer un peu le sens de cette interview. Une dernière préoccupation pour terminer, le monde entier fait face justement à un mal, c'est le terrorisme. Et l'Afrique, notamment la sous-région, n'est pas du tout en reste. Que proposent le Dromikan et son président ? Vraiment, je m'incline, je m'incline avec respect pour les gens qui sont tombés, je veux dire, au front, des gens qui sont là pour sécuriser les pays et puis voici des terroristes, des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de projet, qui viennent, vraiment qui en dehors les gens. Quand je serai aux affaires, moi-même étant chef suprême des armées, je vais m'habiller dans ma tenue de commandant, de général pour aller contre eux. Parce que c'est des gens, c'est des calculateurs. Ah bon ? Ah oui, ils ne vont pas dans le coin comme ça. Voilà pourquoi quand il y a un coin où ils ont tapé, ils ont bombardé. Ici, ça n'a pas commencé par B. Il y a beaucoup de polémiques. Sinon, partout, ils ont tapé là. Ils appellent ça tapé. Voilà, ça commence par B. Ils ont bombardé Bataclan à Paris. B, Bamako, Burkina, Bassam, Banyagara, Barkan. Vous voyez que tout est en B, B, B. Et quand l'ancien président du Bénin, Yahé Boni, Boni, B, a vu le danger venir, il dit, ah, on n'a qu'à changer le nom du Bénin, on n'a qu'à dire Daomé. Bon, les premiers chefs s'appellent Ben Laden. B, tu es dans un bunker ordonné par bouche, achevé par baraque. Quand ils vont, quelque part, ils vont avec beaucoup à rames. Ils ne cherchent que les blancs, et puis ça crée le buzz. Bon. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est des gens qui ne consomment pas de bière. Ça fait B, non ? C'est ça. Tu dis B, maintenant. Ils ne consomment pas de bière. B. Ils ne font pas de bisous. B. Ils ne font pas de baisers. B. Mais ils prennent les filles des gens pour aller les brutaliser. Ado, Adalco, merci de nous avoir raccordé cette interview exclusive. C'est fini ? Oui. J'ai rempli, mais voilà. Qui affiche clairement vos intentions pour octobre 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501